La parole est à monsieur Hugo Bernalissis. Merci Madame la Présidente. Je viens d'écouter attentivement ce qu'a dit notre collègue Mazard, mais si tout ça fonctionnait parfaitement bien et magnifiquement, mais les gens ne demanderaient pas d'aller devant un juge, de facto, je veux dire, dans le réel, ils utiliseraient la médiation encore, encore et encore, ou la conciliation, ou la procédure participative. Ce n'est pas le cas, les gens vont devant le juge. Et vous avez raison, il ne faut pas juste régler le litige, il y a aussi le conflit à régler, mais le juge, il peut aussi régler le conflit, il sait faire ça, ou alors il n'a pas le temps. Ou alors il n'a pas le temps, il passe à l'affaire suivante, etc. Et on en revient au problème central, il n'y a pas suffisamment de moyens au ministère de la Justice, et pas suffisamment de juges. Et vous savez vous-même qu'il n'y a pas suffisamment de moyens en termes de conciliation, même à leur radon obligatoire, puisque vous avez prévu à la alinéa 11, que si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionné au premier alinéa est justifié par un motif légitime, faudra-t-il encore que le justiciable le motive du coup, notamment l'indisponibilité de conciliateurs de justice dans un délai raisonnable. C'est que vous avez bien prévu qu'il y a un manque. C'est quand même assez extraordinaire. Donc, à un moment donné, il faut être responsable et raisonnable, développons ces moyens alternatifs au règlement des différents, des conflits, des litiges, dont actes, mais ne le rendons pas obligatoire. Et si ça fonctionne si bien, de facto, le justiciable se dirigera vers ce genre de solution si elle est plus rapide pour lui.